Hello mes bulls, aujourd'hui on se retrouve par un top et flop ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait sur la chaîne donc du coup je suis contente de vous en refaire Alors on va commencer par ce premier produit, c'est la marque le mini macarons c'est en vente chez Sephora, je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas c'est génial donc c'est un kit de vernis gel vous allez avoir ce petit mini macarons là c'est la lampe LED en fait vous avez le bouton juste ici et vous avez juste ici là pour brancher l'adaptateur USB, il est fourni avec bien évidemment, ce qui est génial parce que du coup vous pouvez le mettre sur votre ordinateur et bosser en même temps, ça fait un gain de temps vous avez également l'adaptateur qui permet de le brancher si vous voulez par exemple les faire quand vous êtes dans votre lit, sur votre table de chevet ou en train de lire un livre je ne sais quoi, comme vous voulez c'est bien pratique parce que les deux sont fourni vous avez également ceci, ce sont des pâtes de dépose vous en avez 10, ils vous fournissent également un repousse cuticule et une lime à ongles et je vous présente du coup le vernis qui se présente comme ceci, qui est vraiment mignon donc tout est rose et c'est le kit fraise alors je n'ai pas exactement le nom de la couleur mais c'est ce qui est marqué sur la boîte c'est marqué une bouteille de vernis semi-permanent fraise alors ce que j'ai vraiment aimé sur ce produit c'est le gain de temps parce que je peux répondre à vos commentaires sur Youtube ou être sur Facebook ou je ne sais quoi et en même temps je peux faire mes ongles alors le mieux c'est d'appliquer une bouche et vous appliquez sur un seul ongle bien sûr parce qu'il faut le temps de le mettre sous la lampe 30 secondes le problème c'est que le vernis va avoir tendance à réagir à la lumière du jour et à l'air libre donc il vaut mieux que vous fassiez ongle par ongle pour l'appliquer sous la lampe comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bulle d'air qui se glisse en dessous du vernis parce que si ça bondole ça va faire une bulle ça va faire une épaisseur en plus et ça risque du coup de s'écailler ou si vous accrochez votre ongle de partir on chaîne maintenant avec la palette Huda Beauty qui se présente comme ceci c'est la rose gold edition en vente chez Sephora et alors du coup quand on l'enlève de son fourreau elle est comme ceci et voilà vous verrez beaucoup mieux les teintes comme ça donc elle est assez grande par rapport à la taille de mon visage vous voyez hein elle coûte 64,95€ par contre ce serait mon petit flop par rapport à ça parce que forcément c'est pas une palette accessible à tous les budgets moi j'avais de la chance pour ce mois-ci d'avoir un code promo de 10% donc je l'ai eu vers les 58€ et je suis bien contente de pouvoir la tester alors ce qu'il y en est pour la pigmentation vous allez avoir des fards mat et des fards irisés pailletés moi j'ai juste eu un petit problème avec la teinte rose gold qui était un peu difficile à prendre mais je pense que si j'avais eu un pinceau un peu mousse ça aurait été plus facile à saisir mais suivant les pinceaux que vous utilisez elle est plus ou moins facile à prendre par contre au niveau de l'application elle est très facile à appliquer et j'ai remarqué que si vous l'appliquez avec la angélique elle rend vraiment très bien les deux mélangés ensemble elles sont vraiment magnifiques alors par contre j'ai testé la Poco La Black qui sont très foncées au niveau de l'application et de l'estompe elles sont vraiment très faciles à travailler j'en suis vraiment contente et la tenue également est très bien moi je les porte toujours bien sûr avec une base j'ai toujours une base de Too Faced ou de Urban Decay et du coup elle tient très très bien elle tient toute la journée ça ne va pas se refiler dans les plis ça ne va pas non plus tomber parce que même avec une base de chez Too Faced ou de chez Urban Decay suivant les palettes que j'utilise j'ai déjà remarqué que j'avais des plis juste dans le creux de paupières en fait j'avais un pli j'avais la marque et avec cette palette là en tout cas je n'ai pas de problème et j'en suis vraiment très contente alors par contre là j'ai un flop c'est de chez Kiko c'est la Smart Lip Palette en teint pardon Glamrock elle est à 12,95€ pour le packaging elle est comme ceci donc le packaging est assez sympa mais le problème c'est au niveau de la pigmentation et des teintes parce que quand vous regardez ce bleu qui est très très foncé moi j'ai essayé de l'appliquer je ne sais pas 10 ou 14 reprises et ce n'était pas uniforme ce n'était pas bien pigmenté et je n'ai pas regardé au niveau de la tenue je l'ai enlevé ça m'a vraiment déçue parce que quand vous voyez une couleur qui est assez foncée qui est assez belle comme ceci sachant que j'ai d'autres rouges à lèvres de chez Kiko j'ai été déçue du coup pour cette pigmentation parce que même si la tenue n'aurait pas été là ce qui aurait été bien c'est d'avoir au moins une pigmentation pour pouvoir l'appliquer uniformément sur les lèvres et j'ai été déçue aussi par cette teinte là qui s'applique mal également j'ai dû m'y reprendre au moins 10 fois pareil pour avoir un résultat vraiment visible je trouve que c'est pas assez visible j'ai pas testé les autres teint pour l'instant j'ai pas envie en fait de m'y remettre je vais essayer de voir s'il y avait une base pour les lèvres ça passe mais franchement je suis vraiment très déçue et c'est principalement pour la pigmentation le fait de devoir appliquer 10 à 14 couches pour avoir un résultat vraiment minime je trouve ça un peu dommage alors on enchaîne avec ce mascara qui se présente comme ceci alors je sais pas comment il se prononce le Lash Domination par exemple c'est un mascara volumisant de chez Bar Mineral moi je l'avais reçu gratuitement en fait j'avais fait mes achats sur le site et j'avais reçu une botte gratuite et il y avait ce mascara dedans alors la boite je vous la montrerai d'un peu plus près donc c'est une grosse brosse en silicone c'est en teinte noire même intense black ce que j'aime beaucoup c'est la facilité d'application parce que franchement vous passez vous passez en une fois et ça va bien séparer les cils ça va allonger et après au niveau du volume je trouve pas que ça apporte énormément de volume non plus pour moi c'est plus quelque chose qui va allonger les cils qui va les séparer qui va vraiment donner de très beaux cils un beau regard je trouve que c'est bien pour les maquillages naturels les maquillages de tous les jours ou si on veut mettre juste du mascara c'est vraiment pratique alors après au niveau de son prix on est sur une base de 22 euros sur le site Bar Minerale moi j'avais eu un bah comme je vous l'ai dit je l'ai eu gratuitement donc vous ne savez pas je sais pas si je le rachèterais pour ce prix là sans avoir de code promo derrière honnêtement j'ai d'autres d'autres mascaras qui font déjà bien le job et c'est vrai que je préférais des mascaras qui vont être beaucoup plus volumisants que des mascaras qui vont être juste allongeants mais d'un autre côté je le trouve très bien comme je vous ai dit pour des maquillages nude ou des maquillages comme ça vite fait tous les jours en mode j'ai pas envie de me maquiller alors ensuite il y a deux autres flops ce sont les Smart Fusion Lipstick de chez Kiko qui se présentent comme ceci ils sont à 3,95 euros donc bien sûr pour le prix on ne sait pas par rapport à ça c'est par rapport à la pigmentation donc ils se présentent comme ceci hop et c'est surtout pour cette teinte là la teinte 436 que j'ai eu énormément de mal à l'appliquer je trouve qu'au niveau de la pigmentation il faut repasser plusieurs fois pour que ça donne un résultat le résultat escompté en fait et si vous prenez par contre une base pour les lèvres donc en forme de crayon de chez Yves Rocher vous l'appliquez juste avant et je trouve que du coup c'est vraiment le rendu qu'on veut et vraiment la couleur qui sort sur le raisin et sur vos lèvres parce que sans ça c'est vraiment pas le cas et du coup la tenue est pas là en fait pour moi c'est plus un gloss quand on l'applique juste comme ça plutôt qu'un rouge à lèvres et j'avais pris également la teinte 429 qui se présente comme ceci et pareil je l'applique aussi avec le stylo Yves Rocher donc pour moi ce sont les le gros bémol en fait c'est la pigmentation c'est vrai que du coup quand vous achetez un rouge à lèvres que vous voyez le raisin vous trouvez la couleur super belle vous voulez avoir cette couleur là sur vos lèvres et non pas avoir une couleur limite transparente et on termine avec un top donc ce sont les rouges à lèvres barre minérale ce sont les Gen Lude si je ne me trompe pas et moi la teinte c'est la teinte Friendship donc il se présente comme ceci j'adore le packaging et l'odeur mais c'est une odeur mais à tomber ah pour moi c'est marqué sur le site c'est vanille mais pour moi c'est le cookie and cream c'est les herchets c'est comme ça c'est cette odeur là mais on en mangerait quoi c'est impressionnant et la couleur c'est ce que j'ai sur les lèvres ici je vous ai aussi fait une photo sur Instagram il y a peu pour vous présenter ce rouge à lèvres je le trouve vraiment très bien donc c'est plutôt un liquide mi-mousseux au niveau de l'application l'embout je trouve que c'est un embout assez classique comme ça embout mousse moi je trouve assez facile à appliquer il sèche rapidement il tient très bien à part quand on mange par contre il faut faire des retouches au niveau de vraiment au niveau de là à l'intérieur plus en bas qu'au dessus et généralement si vous évitez de demander des trucs gras ça évitera de partir mais bon le problème c'est que dès que vous allez avoir quelque chose comme une sauce salade ça part j'ai remarqué sur la plupart de mes rouges à lèvres mat j'ai ce problème là mais au niveau de la tenue par contre sur une journée de travail j'ai remarqué qu'il ne peluche pas et il tient vraiment très bien et son odeur c'est vraiment son plus pour moi alors au niveau du prix on est sur une base de 21 euros après avec le code bienvenue si je ne me trompe pas vous avez 10% je vous renoterai ça en barre d'infos sur les premières commandes et je trouve qu'ils sont vraiment très bien donc voilà ce top et flop est terminé donc dites moi si vous avez des tops et des flops pour ce mois-ci ou d'avant n'hésitez pas à commenter pour me dire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas également à vous abonner dans 10 abonnés de plus nous serons à 200 et des 200 abonnés je vous avais dit on fera un gros concours pour vous remercier je tiens à remercier du coup les nouveaux abonnés et vous qui me suivez également et aussi les personnes qui regardent mes vidéos sans y être abonnés bien sûr je pense à vous je tiens également à vous remercier de me suivre depuis un petit moment j'espère que le concours des 200 abonnés vous fera plaisir en attendant je vous réserve d'autres surprises je vous dis à bientôt prenez soin de vous gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501